Salut à tous, bienvenue sur Math en Tête. Aujourd'hui, on va parler d'espérance, de variance et d'écart-type d'une variable aléatoire sur trois tableaux données. Donc, je vous remets déjà un formulaire avec des formules qu'on va expliciter. Et puis, l'idée, c'est de travailler également sur calculatrice. Donc, pour ça, je fais référence au tutoriel calculatrice que je vous engage à aller revoir. Tout se passe dans le mode statistique. On met sur pause et on en rediscute dans quelques instants. On va commencer par le premier tableau et la phase calculatoire. On va détailler un petit peu l'utilisation de ces formules. Donc, une loi de probabilité, l'espérance. La formule vous dit que c'est P1 fois X1 plus P2 fois X2, etc. jusqu'à P4 fois X4. Ça s'apparente beaucoup à la notion de moyenne en statistique. Et ça, il y a moyen de l'écrire plus simplement avec le symbole sigma, sachant qu'on a toujours le même schéma qui se dessine, P quelque chose fois X quelque chose. Et bien, on va écrire P i fois X i. Et i, c'est la variable muette qui permet de dire combien il y a d'éléments. Ici, il y en a 4. Donc, on va dire pour i allant de 1 à 4. Dans les faits, ça se traduit par 0,5 fois moins 4 plus 0,2 fois 0, un peu inutile, plus 9 fois 0,2 plus 0,1 fois 25. Et donc, à la calculatrice, vous trouvez rapidement 2,3 d'espérance. La variance, cette fois-ci, deux façons de l'obtenir. Donc, je vous montre comment on fait. La première, qui est plutôt laborieuse, c'est la définition. C'est P1 multiplié par X1 moins l'espérance au carré, plus P2, facteur de X2 moins l'espérance au carré, etc., etc., jusqu'à P4. Elle est un peu laborieuse, cette définition, puisqu'elle nous oblige à réintroduire l'espérance 4 fois de suite. Donc, pareil, on peut l'écrire avec le symbole sigma. A chaque fois, on fait P1 multiplié par X1 moins l'espérance au carré, pour I allant de 1 à 4. C'est le nombre de colonnes. Donc ici, 0,5 multiplié par moins 4 moins 2,3 au carré, plus 0,2 multiplié par 0 moins 2,3 au carré, etc., etc. Et donc, encore une fois, en tapant tout ça à la calculatrice, on obtient 81,41. L'autre alternative, c'est d'utiliser la formule de Cuny-Hugens, qui vous dit P1 multiplié par X1 au carré, plus P2 multiplié par X2 au carré, plus, etc., jusqu'à P4 fois X4 au carré, moins l'espérance de X au carré, qu'on va donc introduire une seule fois. Donc ici, ça fait 0,5 fois moins 4 au carré, plus 0,2 fois 0 au carré, etc. Ça ressemble quand même beaucoup à l'espérance, sauf qu'il y a des carrés qui apparaissent, et on n'oublie surtout pas d'enlever l'espérance au carré à la fin. Et on obtient bien sûr le même résultat que vous voyez apparaître à l'écran au niveau calculatrice. Pour finir, l'écart-type, c'est la racine de la variance, donc racine de 81,41, ça fait à peu près 9,0,22. Donc ces résultats étant détaillés, on va maintenant passer sur calculatrice pour les retrouver. Pour ça, sur TI en tout cas, vous passez sur le mode STAT. Quand il y a déjà des choses de rempli, l'idée c'est de purger les listes, donc vous pouvez aller les effacer, effacer liste, L1 et L2, vous les trouverez aisément, souvent en bleu, séparer ça par une virgule, et ça permet de purger toutes les listes. Je vous renvoie encore une fois au tutoriel calculatrice où tout est détaillé. Donc là, la liste 1 va correspondre à ma première ligne, la liste 2 à ma deuxième ligne. Donc L1, c'est les XI, et L2, c'est les P de X et LXI. Je rentre mes 4 valeurs, et les 4 en face également. Et une fois que ce tableau est rentré, a priori, tout est fait. Il suffit juste de savoir où trouver ce qui nous intéresse. Et pour ça, encore une fois, on va passer par le menu STAT. Mais cette fois-ci, dans CALC, CALCULER, STAT a une variable. Donc XLIST, c'est la première liste. LIST FREC, on va mettre LIST2, si ce n'est pas déjà écrit, et on calcule. Tout apparaît à l'écran. XBAR, c'est ce qui correspond à l'espérance. Et puis, vous avez aussi σ2X, qui apparaît 9,022. Ce qui vous permet de vérifier la variance en la mettant au carré. On va faire pareil avec les deux autres. J'ai déjà posé les formules. Donc encore une fois, l'espérance, c'est la somme des PI fois XI. Ici, c'est YI, plutôt. On trouve 38 tiers. La variance, on fait PI multiplié par YI au carré, moins l'espérance au carré à la fin. Et on trouve cette fois-ci 18512 neuvièmes en valeur exacte. Qu'on va essayer de garder le plus possible. En particulier pour calculer l'écart type. La racine du résultat précédent, ça fait approximativement 45,35. Je vous mets quelques copies d'écran calculatrice, histoire que vous puissiez vous entraîner. Avec la liste. N'oubliez pas de mettre des fractions. Et puis donc, les résultats obtenus. Surtout pour XBAR et σX. Et on fait pareil pour la dernière. On trouve une espérance de moins 1. Une variance de 16,9. Résultat exact. Et en revanche, l'écart type, qui n'est pas exact, lui, approximativement de 4,11. Donc voilà pour cette partie technique. On reverra plus tard que l'espérance correspond vaguement à une idée de moyenne. Et puis que l'écart type correspond à la fluctuation autour de la moyenne. C'est-à-dire la dispersion des valeurs autour de ce nombre. J'espère que la vidéo aura été claire. N'hésitez pas à vous entraîner à aller revoir les tutoriels. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501